Musique Alors, pour aider cette chaîne, partager, liker, commenter, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, alors, bonjour à tous. Alors, avant de commencer la revue de presse, j'aimerais attirer votre attention sur les coalitions contre Macron qui commence à émerger. Première coalition, une coalition de gauche qui est, d'une façon incroyable, alors que LFI pouvait dire qu'il voulait la paix en Ukraine, une coalition de gauche qui, là, préfère la guerre en Ukraine. C'est M. Glucksmann qui a gagné dans cette coalition. Incroyable, une coalition Macron avec, évidemment, les gens de Macron et puis certains membres de LR, une coalition qui est pour la guerre. Et puis, une autre coalition de droite, cette fois-ci, qui englobe pas mal, finalement, de partis de droite, pas seulement le Rassemblement National et qui, apparemment, apparemment, est quand même beaucoup plus, beaucoup plus méfiante par rapport à la guerre en Ukraine. Alors là, je vous demande de choisir la paix ou en tout cas, ou en tout cas, la modération, la modération dans la guerre en Ukraine. Voilà. Je crois que c'est tout. J'ai tout ce que j'avais à vous dire. Ah, non. Je vous recommande encore le monde diplomatique, le Marianne de cette semaine, les huit pièges tendus aux Français et puis, bien sûr, le Front Populaire, c'est un journal qui est dirigé par M. Onfray et celui-ci titre empoisonnement ou souveraineté. La revue de presse. Au revoir. Selon une dernière étude ukrainienne, les Russes auraient détruit plus de 80% de la production thermique de l'Ukraine et en parlant de bombardement, les Russes ont bombardé la région de Kiev ces derniers jours où une usine a été ciblée et atteinte ainsi que l'aéroport au sud-ouest de la ville. Le front s'est stabilisé sur Kharkov, même si la situation reste dynamique dans les combats urbains sur Vovchansk. Forte progression russe dans la région de Siversk et plus précisément sur les villages de Veselé et Rosdolivka. Les Russes ont également repris leur attaque sur la ligne de front à l'ouest d'Avdivka et il y a eu des frappes en profondeur de part et d'autre qui ont détruit un Sukhoi-25 ukrainien sur Kriviri ainsi que des systèmes de défense antiréenne russe en Crimée. Et pour votre information également, la flottille russe est bien arrivée à la Havane. On a eu des visuels sur l'arrivée de la frégate et du sous-marin Kazan et il y a également arrivé dans la région de Cuba un sous-marin américain. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle proposition de paix concrète et réelle. Si Kiev et les capitales occidentales la rejettent, comme ils l'ont fait auparavant, c'est, après tout, leur problème, leur responsabilité politique et morale vis-à-vis de la poursuite de l'effusion de sang. Il est évident que la réalité sur le terrain, sur la ligne de front, continuera à changer en défaveur du régime de Kiev. Les conditions d'ouverture des négociations seront différentes. Je vais souligner l'essentiel. L'essence de notre proposition n'est pas une trêve temporaire ou un cessez-le-feu, comme le veut l'Occident, pour remplacer leur perte, réarmer le régime de Kiev et le préparer à une nouvelle offensive. Je le répète, il ne s'agit pas d'un gel du conflit, mais de sa fin définitive. Encore une fois, dès que Kiev acceptera le scénario proposé aujourd'hui, acceptera le retrait complet de ses troupes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Zaporojie et de Kherson et lancera réellement ce processus, nous serons prêts à entamer des négociations sans retard. Je le répète, notre position de principe est la suivante. Le statut neutre, non aligné, non nucléaire de l'Ukraine, sa démilitarisation et sa dénazification. Bien sûr, les droits, les libertés et les intérêts des citoyens russophones en Ukraine doivent être pleinement garantis. Les nouvelles réalités territoriales, le statut de la Crimée, de Sébastopol, des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, des régions de Kherson et de Zaporojie, en tant qu'entité de la Fédération de Russie, doivent être reconnues. A l'avenir, tous ces principes de base doivent être enterrinés sous la forme d'accords internationaux fondamentaux. Cela implique naturellement la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Je crois que la Russie propose une solution qui permettra de mettre fin à la guerre en Ukraine. Autrement dit, nous appelons à tourner cette page tragique de l'histoire et aussi difficile que ce soit à commencer progressivement, étape par étape, à rétablir des relations de confiance et de bon voisinage entre la Russie et l'Ukraine et d'une manière générale en Europe. Sur LCI, où il y avait un certain nombre de consultants, dont moi, qui tous disaient il va prendre Kiev puis après ça va être le reste de l'Europe, etc. Et puis moi, je me suis fâché. J'aurais dit attendez, la guerre, ça se fait pas, il y avait des blablas sur un plateau de TV, ça se fait avec des hommes qui souffrent et la Russie n'a pas engagé les moyens même pour prendre Kiev. Et alors évidemment, viraient définitivement des télévisions et donc je suis rentré en résistance. Et on sait, parce que The Economist a publié en septembre 2023, vous voyez, 20 mois plus tard, que ce que Biden a dit à son staff le jour même. Il a dit faire tout pour aider l'Ukraine, mais ça n'a jamais inquiété la Russie. Et moi, un général américain de mes amis au Pentagone m'avait dit six mois plus tôt, « Notre stratégie, we give Ukraine enough to survive, but not enough to eat ». Nous donons à l'Ukraine juste ce qu'il faut pour survivre, mais pas pour vaincre. Donc, toutes les actions des États-Unis dans la période prouvent que ça a été dit. Alors, le premier exemple, c'est que dès le mois de mars, Zelensky a demandé à l'OTAN de créer une non-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Alors, non-fly zone, c'est une zone d'interdiction aérienne. Les Américains l'avaient fait déjà en Irak, au-dessus du nord de l'Irak, l'avaient fait au moment de l'affaire du Kosovo. Et donc, ça n'a pas été répondu par le secrétaire général de l'OTAN, mais par le Pentagone directement, il n'en est pas question. Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait absolument pas prendre le risque que des pilotes américains se confrontent avec des pilotes russes et donc que ça puisse déraper vers une escalade nucléaire. Je vais prendre d'autres exemples, mais je vais revenir sur ce point-là. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, si Poutine était mis en difficulté et qu'il escaladait nucléairement, d'ailleurs, ce qu'il a rappelé à plusieurs reprises chaque fois qu'on voyait que les Américains passaient un cap, c'est que les Américains savaient très bien qu'ils ne répondraient pas nucléairement. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine n'est pas un enjeu vital pour les États-Unis. Et donc, ils savent très bien que dans une crise nucléaire où on escalade un petit peu, un petit peu, Poutine, lui, il défend des intérêts vitaux. Donc, dans ce type d'escalade, il aura sûrement le dernier mot. Et donc, les Américains se disent si nous, on lâche, qu'est-ce que vont penser les Européens qui ont confié toute leur sécurité sous le parapluie américain nucléaire et ça va être un parapluie nucléaire percé. Donc, pour les Américains, il est stratégiquement important que Poutine ne cléarise pas, ne cléarise pas le conflit. Et donc, quand ils ont donné, quand le S-300, vous savez, est tombé en Pologne où il y a eu deux morts, Zelensky s'est précipité dans les médias, l'ambassadeur ukrainien s'est précipité dans les médias français en disant c'est les Russes. Et les Américains ont dit tout de suite mais non, c'est un S-300 ukrainien qui n'a pas fonctionné. Quand les Américains ont donné leurs Imars, alors les Imars, c'est des lances-roquettes multiples, assez intelligents, qui peuvent tirer suivant ce qu'on donne à 70 ou 300 kilomètres, ils n'ont donné que ceux qui pouvaient tirer à 70, et encore en interdisant aux Ukrainiens de tirer sur le territoire russe, y compris la Crimée. Voilà. Donc, quand, sous la pression, parce que ça se passait mal en Ukraine après l'échec, ou juste au moment où ça se passait mal en 2023, sous la pression des Européens, ils ont dit on va donner quelques chars à Brahms, Biden s'est précipité à la télévision en disant c'est des chars défensifs. Voilà. Ce qui a fait rigoler tout le monde, mais bon, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est la raison numéro un. Donc, si vous voulez, cette guerre ne peut pas être gagnée. Nous sommes dans une escalade. Nous sommes dans une escalade qui, sous bien des aspects, est semblable à celle qui a mené à la Première Guerre mondiale. avec évidemment des conséquences potentiellement beaucoup plus graves, puisque comme chacun est en train de le comprendre aujourd'hui, je crois, le bloc occidental, c'est-à-dire l'OTAN, qui semble absolument vouloir empêcher même l'idée que la guerre d'Ukraine puisse être perdue pour lui, eh bien, ce monde occidental monte dans une escalade militaire dont il n'a absolument pas les moyens. Il y a un grand fossé, mais un fossé d'une amplitude colossale entre les déclarations guerrières, belliqueuses de ces dirigeants occidentaux qui manifestement ne savent pas ce que c'est qu'une guerre et les moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre. Parce que c'est une chose de mettre en œuvre des moyens, de mettre à disposition des Ukrainiens des armes qui sont bientôt complètement épuisées d'ailleurs, des munitions qu'on ne trouve plus. On est en train de contacter ces derniers... Vous vous souvenez que des Européens, je crois que c'était le président tchèque, qui avait promis à l'Ukraine de livrer 800 000 ou 1 million d'obus de 155 mm pour son artillerie. Et puis, quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que ce n'était tout simplement pas possible, même si on avait l'argent pour acheter ces obus et même si on les achetait sur le marché libre de marché international des armes, chez les marchands de l'armes, chez les marchands de mort, à plusieurs milliers de rôles obus, même ça, c'est que cette production, on n'était pas capable de l'assurer. Donc, aux dernières nouvelles, peut-être que je me trompe, on peut me corriger, mais ils étaient en train de contacter les Chinois pour voir s'il y a des intermédiaires, on ne pouvait pas quand même fournir des... Vous voyez dans quel stade d'exaspération ils sont. Alors ça, c'est une chose, mais il y a beaucoup plus grave. Il y a cette idée que... Donc, je reviens à mon fossé, donc il y a un fossé entre les déclarations, entre l'idée qu'on puisse... Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas renverser le cours de la guerre en Ukraine, ils peuvent permettre à l'Ukraine avec des livraisons de missiles de faire du tort, de faire très mal à la Russie, surtout à ces populations. On a vu récemment que les missiles très coûteux américains de type Atakams ou de type HIMARS étaient utilisés pour semer la terreur auprès des populations de la ville de Belgorod. Ce ne sont pas les cibles militaires qui sont visées, ce sont les populations. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Donc ça, ce n'est pas comme ça qu'on peut mener une guerre. Mener une guerre avec les armées européennes de l'OTAN elles-mêmes, sachant qu'on a déjà épuisé la plus grosse armée de l'OTAN, puisque c'était quand même celle de l'Ukraine, même si elle n'était pas officiellement membre. Avec qui ? Mis à part les Turcs, je ne vois pas comment. Et les Turcs, ils n'ont pas très envie. Donc il ne reste que l'option, si on veut vraiment arrêter, disons, la machine de guerre russe, il y a l'option nucléaire. Ce qui veut dire le suicide. C'est possible que certains soient prêts au suicide. Il est possible aussi que les Américains, dans leurs calculs qui ont toujours été des calculs de joueurs, de joueurs de poker, et des calculs extrémistes et des calculs de gens qui ne regardent pas aux conséquences de leurs calculs, je recommande à ce sujet à chacun de revoir le film Wall Street, eh bien il est possible que les Américains se disent, oh ben une petite guerre nucléaire entre les Russes et la partie européenne de l'OTAN, sans que nous nous en mêlions, sinon un petit peu par derrière, eh bien ce serait d'une pierre de coups, on se débarrasse des Russes et on se débarrasse du potentiel concurrent européen. De très bonnes nouvelles au G7 pour Volodymyr Zelensky. Ce dernier a remercié tous les participants d'avoir dans un premier temps gelé les avoirs russes depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou il y a un peu plus de deux ans et s'est félicité du consensus obtenu à l'issue de la réunion ce jeudi. Cet accord a ouvert la voie à un programme de près de 46 milliards d'euros pour Kiev, financé par les intérêts perçus sur ces avoirs gelés de la Banque centrale russe. Une décision qui a mis en colère le Kremlin. Les détails sont encore en cours de finalisation, mais ces fonds pourraient parvenir à Kiev avant la fin de l'année. Le résultat pour nous sera plus de PPO pour nos territoires. Patriots c'est déjà l'ukraineur c'est plus de l'esprit plus de l'esprit et autres nécessaires pour l'esprit pour la frontière. Nous avons et à l'utilisation de l'utilisation de la protection de l'esprit pour la utilisation l'un des ônges et à l'esprit le premier un coup de l'aise C'est 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 ... C'est un coup de de la d'un La sécurité de l'Ukraine figurait également en bonne place à l'ordre du jour et le président Zelensky a clôturé la première journée du sommet par la signature de deux nouveaux accords avec des partenaires internationaux. Il a signé avec le président américain Joe Biden un accord de sécurité décennale que les deux parties ont salué comme une étape importante. Le président ukrainien a également signé un accord de sécurité de 10 ans avec le premier ministre japonais Fumio Kishida. Cet accord prévoit que le Japon verse un peu plus de 4 milliards d'euros à l'Ukraine cette année pour financer la sécurité, la défense et l'aide humanitaire. Volodymyr Zelensky a qualifié d'historique cet accord, le premier que l'Ukraine ait signé avec un pays non membre de l'OTAN. Et alors qu'on se réjouissait de tous ces accords, non loin de là à Brindisi le groupe No G7 a organisé un rassemblement anti-guerre pour protester contre le sommet. Pendant que les dirigeants du G7 se rendaient à un somptueux dîner d'état, les manifestants ont organisé ce qu'ils ont appelé le dîner des pauvres. On apprend ce matin qu'une nouvelle série de frappes russes a eu lieu hier dans la soirée et en partie dans la nuit contre le territoire ukrainien. On a eu une concentration, vous pouvez voir sur la carte, alors vous nous excuserez c'est une carte en russe, parce que depuis que les frappes ont eu lieu, il n'y a pas encore eu de mise à jour sur des canaux francophones ou anglophones. Donc globalement c'est les régions de Népopétrovsk et Kharkiv qui ont été touchées, ainsi que l'aérodrome de Starokonstantinov, qui aurait été frappé par un missile Kinjal. On a également dans la région de Zaporizhia, au moins une frappe qui a eu lieu depuis la Crimée avec un missile Iskander, et on a également un autre missile Iskander qui aurait frappé la région de Krasnodar, qui aurait été tiré depuis la région de Krasnodar, et qui aurait donc lui aussi frappé le territoire ukrainien, mais sans qu'on puisse déterminer exactement, pour le moment, sa cible. Et on voit que l'armée russe, elle, continue de mener des frappes avec ses missiles de croisière, pour pouvoir détruire des infrastructures militaires, semble-t-il, puisque je vous rappelle que, en ce qui concerne les infrastructures énergétiques, l'Ukraine ne dispose plus que d'environ 20% de son réseau électrique depuis toutes les frappes qui ont eu lieu, depuis octobre 2022, c'est la période à laquelle les frappes ont commencé. Donc, au nord, dans le secteur Dimitrov, de Kharkov, tout ce qui se passe se concentre pour le moment dans la région, enfin, dans Volshanks et autour de Volshanks. On a, là encore, des combats qui sont acharnés dans la ville et sa périphérie. Les russes ont légèrement progressé, mais, je vous le rappelle, on est dans une situation où les russes, maintenant, sont en infériorité numérique. Alors, bien évidemment, c'est en termes d'hommes dont on parle, c'est une infériorité en termes de fantassins, de combattants sur le terrain, mais pas en termes d'appui-feu. Et donc, les russes peuvent encore progresser dans certains quartiers, dans certains villages, parce qu'avec leurs appuis-feu, ils arrivent à écraser les ukrainiens qui sont venus se redéployer dans le secteur au nord de Kharkov. Donc, on a toujours cette guerre de position qui se joue globalement en milieu urbain ou périurbain, donc qui est très difficile quand on est à l'attaque. C'est pour ça que les russes continuent quelques grignotages pour pouvoir aligner leur front correctement sur la géographie, et notamment sur les cours d'eau, pour faciliter la défense ensuite, alors que les ukrainiens qui, eux, tentent de reconquérir le terrain, mais avec des appuis-feu qui sont moins importants, subissent, comme les russes le veulent, une attrition très importante depuis qu'ils ont lancé leurs réserves et leurs contre-attaques dans le secteur, soit maintenant depuis plus de deux semaines. Et donc, on a toujours des pertes qui sont très importantes du côté ukrainien sur l'ensemble du front, mais sur ce secteur-là en particulier, parce que l'état-major ukrainien a décidé de lancer des contre-attaques, maintenant qu'il a arrêté les russes, il a décidé de reconquérir le terrain, et malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose militairement, parce que, comme on l'a vu, les russes ont progressé de quelques 5, 6, 7 kilomètres maximum dans la profondeur, ça ne change rien en termes de portée de leur artillerie pour viser les faubourgs nord de Kharkov si c'est nécessaire, donc jeter du monde, et en plus pour partie des gens qui ne sont pas complètement instruits pour reconquérir une partie de Volchansk ou les villages sur la frontière, ça n'a un intérêt militaire, quasiment aucun intérêt militaire, ça ne va rien changer à la situation, sinon que ça va faire tuer du monde inutilement du côté ukrainien, alors que leurs réserves humaines se tarissent de plus en plus. Encore une fois, on est dans quelque chose qui est complètement incompréhensible, sinon donc toujours communiquer en disant nous ne nous laissons pas faire, mais la communication à ce prix-là, au bout d'un moment, ça devient beaucoup trop onéreux et l'Ukraine est en train de le payer de plus en plus cher et risque de le payer très cher parce que l'effet cumulatif fera qu'à un moment ou à un autre elle va arriver au bout de ses réserves humaines. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, la Russie s'est à nouveau livrée à des actes d'hostilité de grande ampleur à l'encontre des membres de l'OTAN. En conséquence, ces membres ont renforcé leur défense en intensifiant les échanges de renseignements et en améliorant la protection de leurs infrastructures à risque, notamment les sous-marines et celles du domaine du cyberespace. Une stratégie de défense inédite, depuis la guerre froide, a été présentée lors d'une réunion des ministres de la défense de l'OTAN à laquelle a participé le ministre ukrainien Rustem Umerov. Le déploiement de 500 000 soldats à haut niveau de préparation dans tous les domaines a été annoncé. A noter également qu'à l'approche du 75e anniversaire de l'OTAN à Washington, ces membres ont également décidé de se mettre d'accord sur un soutien militaire stable à l'Ukraine. Le déploiement de l'OTAN et, plus importantement, ils envoient un message à Moscou que ils ne peuvent pas nous attendre. Les ministres de l'OTAN disent qu'il est temps de planer de long terme pour l'Ukraine et ont accordé à l'étranger de l'Ukraine pour une interoperabilité plus forte. Ils disent aussi qu'il est temps de prétention et de la langue de l'Ukraine vers la pleine de l'Alliance. Shona Murray, Euronews, NATO. Donc, j'ose le dire, étant donné la marche du monde actuel, étant donné la rapidité à laquelle ce monde est en train de se recomposer, il faut, pour nier cette recomposition du monde, il faut pour nier cette décentralisation, pour nier aussi cette reculade absolument spectaculaire du monde occidental sur la scène globale de tout point de vue, à commencer par le point de vue, disons, diplomatique, le point de vue militaire, le point de vue économique, le point de vue de la défense des droits des gens et de leur prospérité. Eh bien, pour nier cette situation, cette évolution des choses, cet état des choses, il faut vraiment être capable d'un auto-enfumage profond et l'image que j'ai employée, c'est celle des somnambules qui s'approchent du bord du toit, qui sont en train de marcher sur la raide du toit, qui s'approchent du bord du toit et tous ceux qui voient ces somnambules marcher semblent ne pas vouloir tellement les réveiller. Il préfère laisser le dormeur aller jusqu'au bout de son chemin en espérant peut-être qu'il va tomber du toit et se casser la figure, éventuellement il laissait sa peau, sans même avoir remarqué que ce n'était pas un rêve, sans même sortir de son rêve. Mais il est frappant de voir à quel point les sociétés occidentales se fracturent et se fracturent profondément. Or, on prend une référence qui m'est chère, qui est celle de René Girard, c'est toute société trop divisée finit toujours par tenter de reconstruire son unité par la violence. C'est ainsi depuis qu'il y a des sociétés dans le monde. C'est une loi quasiment intangible. On a vécu des crises qui, toutes circonstances étant différentes, aussi graves dans les années 30, où les sociétés se disloquaient, et bien ça recommence. Après les Trente Glorieuses, après une période qui a connu un certain apaisement à la fois à l'intérieur de sociétés et à l'extérieur, même s'il y a eu, pendant la guerre froide, il y a eu beaucoup de conflits. Mais tous ces conflits ont été finalement maîtrisés pour ne pas déboucher sur un conflit généralisé. On avait tiré les leçons de ce qui s'était passé dans les années 30, tiré les leçons de la guerre, et mis en place des règles qui, finalement, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient politiques, ont permis de contenir la violence du monde. Avec deux blocs qui étaient finalement dirigés par des gens, malgré tout rationnels. On l'a vu pendant la crise des fusées de Cuba. C'est-à-dire que ceux qui auraient pu dégénérer, qui passaient à deux doigts d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire, n'a pas dégénéré parce que les dirigeants n'ont compris que des deux côtés, que ce soit Khrouchev ou Kennedy, qu'il fallait trouver une sortie sans que personne perde la face pour éviter le pire. Alors que beaucoup de gens dans les entourages étaient pour détruire le... Donc les Russes, eux, continuent leurs opérations offensives limitées de grignotage un peu partout, en activant ou désactivant certains secteurs au gré de leur reconnaissance. J'imagine qu'il doit voir que dans certains secteurs, il y a des fragilités dans le dispositif ukrainien qui se font jour parce que les réserves ont été redéployées ailleurs et donc ils se mettent à frapper. Donc là, depuis hier, c'est le secteur qui est donc au nord de Bakhmout, donc c'est Rosdolivka qui est visé par les attaques russes. Les Russes ont commencé à pénétrer, semble-t-il, dans ce village qui est une des clés du secteur défensif général de Séversk. Alors on a eu des combats du côté est vers Bilorivka ces dernières semaines, ce grand nœud de défense ukrainien qui n'a pas... Enfin, le village a été conquis, on en parlait l'autre jour, mais pas la carrière qui le jouxte, qui est un bastion défensif très important. Et donc, semble-t-il, les Russes ont peut-être redéployé leurs moyens locaux pour créer un schwerpunkt plus au sud et profiter d'une faiblesse ukrainienne pour toujours se diriger vers Séversk. Et bien là, je pense que ce qui se passe à chaque fois, quand un nouveau secteur s'allume ou se rallume, c'est que ces réserves ont été employées et attirées ailleurs. Et donc là, je pense que les Russes s'amusent à jouer au chat et à la souris avec les réserves tactiques ukrainiennes sur ce secteur du front, qui, une fois par semaine, sont obligées d'aller sur Rocheretine, et puis le lendemain, se déplacer plus au sud, parce que vous avez donc Nevelské, puis en dessous, vous avez la grande bataille pour la ville de Krasnoy-Rivka, qui se poursuit, où là, on est vraiment encore dans du combat urbain, pâté maison par pâté de maison. Et donc, dans l'intervalle, dès que les Russes voient qu'il n'y a plus de réserve parce qu'elles sont attirées ailleurs et qu'elles sont engagées ailleurs, ils attaquent un point du front qui n'avait pas été attaqué depuis plusieurs jours. Notre culture, notre histoire, notre souveraineté et notre indépendance, nos intérêts nationaux sont plus importants que d'être le vassal de Washington. L'Europe occidentale ne pouvait pas en déclarer autant, compte tenu du fait que la France, sous Macron, à notre regret, est devenue absolument dépendante des forces politiques de Washington. Ensuite, nous y répondrons. Quand et si ces décisions exprimées par Macron sont mises en œuvre, la France essuiera malheureusement une réponse russe. Et dans ce cas-là, les Français devront s'adresser à leur président et se rappeler que nous ne voulions pas d'une telle évolution. En revanche, les ambitions de Macron ne concernent que lui-même. Je ne veux pas entrer dans les détails de sa vie privée, de ses bizarreries, mais il est évident que c'est un homme ayant de graves problèmes psychologiques. Peut-être que pour lui, c'est un moyen d'échapper à ses problèmes personnels. Je pense qu'il s'agit d'une part d'ambition colossale et non fondée, du souhait de poursuivre une carrière politique à l'échelle mondiale et d'autre part de problèmes psychologiques qui ne lui permettent pas de penser de manière systématique et de construire des chaînes logiques. Et je le répète, c'est lui qui a tout mis en jeu. Ça fait longtemps que la France n'a pas connu une honte telle que celle qu'elle connaît aujourd'hui. Il n'y a rien de pire que les absolutismes. Si vous poussez n'importe quoi au bout de sa logique, vous tombez dans le crime, vous tombez dans l'anéantissement, vous tombez dans le... Il faut toujours y penser. Personne n'a le droit d'être sans limite sauf à s'auto-détruire et à détruire les autres. Et quand on a des grands pouvoirs, c'est encore plus nécessaire puisqu'on engage la vie des autres souvent sur une grande échelle. Donc, la limite, elle est nécessaire. Alors, la limite pour un président de la République, c'est la limite du consentement. Non pas du... Il ne faut pas chercher l'unanimisme, il ne faut pas chercher même l'adhésion de tout le monde. Mais vous êtes obligés de chercher le consentement parce que c'est une partie de la population ne consent plus à respecter la loi de la majorité et la loi qui est votée par le Parlement, mise en œuvre par les autorités. Il n'y a plus de démocratie possible, il n'y a plus de république possible, il n'y a plus de nation possible, il n'y a plus de société possible. Imaginez que 10% de la population française décide qu'elles ne respecteront plus les lois. 10% ! Vous me direz, il y a 90% qui sont d'accord et 10%. Mais ce n'est plus gérable. Vous vous rappelez que l'objectif de la guerre en Ukraine pour les États-Unis, c'est de détruire l'économie européenne. Et ce but est atteint. Il suffit que vous sortiez de chez vous pour aller au supermarché, pour aller à la pompe à essence ou ce genre de choses, et que vous ayez un minimum de connaissances en économie pour regarder tous les indicateurs économiques partout dans l'Union européenne. Tout est en train d'atteindre des niveaux de baisse qui sont inédits. Une telle casse hors période de guerre ouverte, on en voit que très rarement, et je ne suis même pas sûr, il faudrait que des économistes fassent les calculs, qu'on est descendus au niveau qu'on avait connu en 1929-1930, suite au krach boursier de Wall Street. Tellement c'est en train de se casser la figure partout. Donc le but est atteint. Aujourd'hui, eux, que l'économie russe redémarre, ça ne les dérange pas, puisque je l'ai déjà dit au tout début des émissions, il ne faut pas être naïf. Nous, Européens, on est sous sanction avec la Russie. Mais vous pouvez me citer des entreprises américaines qui sont sous sanction avec la Russie ? Il n'y en a pas ! Le business entre les États-Unis et la Russie se poursuit sans aucun problème, et de part et d'autre. Les dindons de la farce, c'est nous. Donc les États-Unis, ils n'ont pas envie d'une guerre avec la Russie. Parce que demain, s'il y a une guerre avec la Russie, on l'a vu, c'était, je crois, fin 2022 ou début 2023, les réacteurs nucléaires des centrales américaines et canadiennes, ils s'arrêtent sans les matières premières qui sont fournies par la Russie en termes, je crois, d'uranium. Je peux peut-être me tromper sur le produit, mais disons que les Russes fournissent des matériaux essentiels et de la matière première pour les centrales nucléaires américaines et canadiennes. Vous pensez qu'ils veulent la guerre ouverte avec la Russie et que tout s'arrête ? Ces prothèses ont été installées à Berlin, devant le lieu où s'est tenue la conférence pour la reconstruction de l'Ukraine. Le conflit a fait des milliers de morts et de blessés et après deux ans de bombardements, les travaux de réparation des infrastructures s'annoncent compliqués. La Banque mondiale a promis une aide de 500 milliards de dollars à Kiev pour reconstruire le pays. Pour l'ONU, ce conflit a complètement bouleversé la vie des Ukrainiens. C'est l'un des plus grands mouvements des gens qui ont vu des conflits depuis 1945. La taille de l'humanité n'est pas seulement en termes de nombre de personnes, mais avec chaque jour que la guerre continue, leur souffrance, leur trauma, devient plus profondément. A generation of school kids that now have to go into the underground stations in Kharkiv in order to be able to attend school will be scarred for life by what they see happening around them. Secondly, the development of Ukraine as a nation, as an economy, has already been thrown backwards by years. Probably it will have lost decades. Trying to regain that momentum and being able to also have people in Ukraine and those who have fled have a sense of hope. We're already seeing benefits of an integrated Ukraine into Europe through the energy sector. Already during the war, they did something remarkable early on, which was to interconnect the network so that exports and imports could start flowing and that has really helped Ukraine because it's needed to import, especially now with the incredible detrimental damages that have happened to its energy sector. Volodymyr Zelensky is attendu in Suisse où va se tenir une conférence pour la paix en Ukraine. While this year's Ukraine recovery conference has been heralded as a success with more than 100 agreements being signed, all eyes will now be on the Swiss peace summit this weekend and exactly who will still be attending. Liv Straud in Belen for Euro News. Dobry Dianne. Mr. Lavrov, as you know, there will be elections in France in a few weeks. can you tell us how you are monitoring the situation, what do you expect, what you are hoping for? We certainly follow political developments in countries where we have ambassadors, where we have embassies. They report about the domestic and international agenda of a given country just like French, American and other ambassadors report about what is going on in Russia. As for expectations, as far as I am concerned, for a long time already, I don't expect anything from any place, especially the leading European countries. I am sorry for them. That's what I can say, because they, as Putin confirmed today in his speech, they are not independent. And President Macron repeatedly was flagging the slogan of strategic autonomy. Take a look at what is happening in real life. Mr. Lavrov, Ivor Bennett from Sky News. The peace proposals that the President set out are based on conditions that Ukraine must follow. But shouldn't it be Russia that makes the first move here and pulls back its troops, since Russia were the ones who started the sequence of special military operation? You've been listening to the President twice, in the middle of his speech and at the end. He said, I want to repeat the sequence. the speech is going to be circulated, so the sequence is there. And I think if you read it for the third time, you would understand that Russia has been doing everything possible on the basis of deals reached and broken by Boris Johnson and quite a number of other politicians. And just to one follow-up, please. If, say, Ukraine does meet these conditions, what's to say Russia stops there? Why should the West trust you? No, we don't ask the West to trust us. Trust is not something which is illustrating the Western positions, the Western actions, and today there were many examples. I don't want to recite those failures to deliver on the promises, those failures to deliver on the legal obligations. Frankly, I don't care whether the West trusts us or not. The West must understand the real situation. They don't understand anything except real politics. let them go to the people, you are democracy, right? Ask the people what the West should do in response to the proposals. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que l'acceptation de la proposition de cesser le feu du président russe Vladimir Poutine signifierait que Moscou atteindrait ses objectifs de guerre. Il est incontestable que l'OTAN, en l'occurrence, s'est comporté à l'égard de la Russie comme un boa. Vous savez, le boa qui vous entoure, qui vous sert, qui vous toujours plus, etc. Bien sûr, l'OTAN disait mais c'est par amitié, par affection, on vous adore, mais on vous sert. Les Russes, tout d'un coup, se sont sentis étranglés, on manquait d'air. M. Poutine, en 2007, à la conférence de la sécurité de Munich, avait pratiquement dit tout ce qu'il a fait par la suite, mais l'Occident n'a jamais réagi. Donc, il arrive un moment où ce que vous provoquez, sciemment ou inconsciemment, mais je peux vous assurer que c'était sciemment, je peux vous assurer, j'ai travaillé, j'étais dans le business, je sais qu'à Bruxelles, l'OTAN a travaillé, à faire monter les tensions, à entourer la Russie, d'ailleurs, on a même souhaité l'entourer par le Sud, par la Géorgie, ça n'a pas réussi, on voulait la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, tout simplement, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, pour la Russie, ça en était trop. Et puis, malheureusement, comme a dit, vous savez, le pape François, juste après le déclenchement de la guerre, a dit, mais ouais, l'OTAN s'est rapprochée des frontières russes, en Japon, comme des chiens méchants et ils ont poussé Poutine à la faute. On peut l'exprimer comme on veut, mais je pense que c'est comme pour danser, il faut être deux. Et je pense que quand il y a une crise et qu'il y a une guerre, c'est jamais, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui, une lutte entre le bien et le mal, des anges et des démons. Ce n'est pas ça. Chacun a mis du sien et chacun, si, à contrario, on avait voulu éviter une guerre possible, on se serait pris autrement. La Russie a prévenu qu'il y aurait une réponse douloureuse pour l'Union Européenne si l'Occident tentait de prélever des revenus sur les avoirs russes gelés. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré, je dis, que cette démarche était criminelle et menacée de rompre l'équilibre du système financier et de créer une crise. Elle a ajouté qu'il y avait suffisamment de biens et d'argent européens en Russie et que les mesures de rétorsion seraient extrêmement douloureuses pour Bruxelles. Parce qu'il faut comprendre que pour Poutine, il l'a dit clairement plusieurs fois, à l'intérieur du système, on pouvait prétendre que l'OTAN n'avait rien changé et que le système était apparemment le même, mais lorsque vous provoquez des déséquilibres à l'intérieur du système, là, vous remettez tout en question. Et à la limite, plus que le fait de forcer, entre guillemets, l'Ukraine à entrer dans l'OTAN ou faciliter son entrée dans l'OTAN, c'était le déploiement des missiles le long des nouvelles frontières de l'OTAN. Vous connaissez cette polémique en 1991, est-ce que Gorbatchev a vraiment eu des promesses des représentants occidentaux pour qu'il n'y ait pas une extension de l'OTAN vers l'Est ? Oui, on sait qu'il y a eu des promesses, on le sait. Comme disait Roland Dumas, comme on dit d'autres, malheureusement, ça n'a pas été mis sur papier. On n'a pas signé. Parce que Gorbatchev a d'autres choses à penser. Je pense qu'il avait d'autres urgences à l'époque. Mais c'est vrai que s'il avait été mis sur papier, ça aurait été plus simple. Mais néanmoins, il y a eu des promesses et l'OTAN allait reprendre que l'Allemagne de l'Est et puis pas le reste. Mais après, il y a eu des pressions, des décisions politiques, etc. Et forcément, l'OTAN s'est rapprochée toujours plus près de la Russie jusqu'à être sur ses frontières. Et elle a déployé des missiles. Alors forcément, les Russes se sentaient menacés. Même si on disait mais ce sont des missiles gentils, on ne va pas vous faire de mal. Non. C'était les lignes rouges, plusieurs lignes rouges ont été franchies. Et en décembre, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Russes ont demandé à tous les Occidentaux de se remettre à table et de mettre tous les intérêts de sécurité sur cette table et puis d'en reparler. Les Occidentaux n'ont même pas répondu. De faire de la diplomatie en sorte. Oui, c'est ça. On est maintenant en guerre. Pourquoi ? Parce que les diplomates ont fait faillite. Voilà. On ne les a pas laissés travailler. C'est d'autres qui ont, et on y reviendra peut-être aussi, c'est des politiques qui ont voulu remplacer les diplomates. Et les politiques ont d'autres agendas, souvent de politiques intérieures. Et ils n'ont aucune connaissance, on parlera aussi du Burgen-Choc, je pense, aucune connaissance des processus diplomatiques. Et là, forcément, ils font beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et là, on se trouve maintenant en situation, en phase de guerre, presque totale, sur le continent européen. Et c'est inquiétant. Donc, il y a une discrépance étonnante entre les discours des politiques, des responsables européens, et les manifestations de leur peuple. Alors, pourquoi ? Pourquoi, effectivement ? Moi, je pense, mon explication, au fond, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts. Les États-Unis, après la disparition de l'URSS au début des années 90, l'Europe s'est mise à danser et aller en vacances, on s'amusait, on a pensé que c'était la fin de l'histoire, tout était maligné. Les États-Unis, pas du tout. Les États-Unis ont continué leur politique de puissance à travers l'OTAN en Europe. Donc, on a mis l'OTAN toujours plaidé. Ce n'est pas les Européens qui voulaient mettre les frontières de l'OTAN sur les frontières russes, mais c'est les États-Unis qui l'ont fait. Parce que l'OTAN, tout le monde le sait, l'OTAN est le bras américain, le bras militaire américain en Europe. Donc, les États-Unis ont continué et l'OTAN, vous savez, en parenthèse, moi, quand j'étais encore aux affaires, comme on dit, j'avais beaucoup de contacts avec les représentants de l'OTAN, début des années 90, fin de l'URSS, mais je vous assure que les fonctionnaires de l'OTAN, des milliers de personnes, étaient toutes très, très inquiètes que l'OTAN disparaisse, que l'OTAN connaisse le même sort que le pacte de Varsovie. Entre nous, c'est ce que j'aurais souhaité, mais bon. Les autorités météorologiques chinoises ont renouveli les alertes orange à la chaleur pour certaines provinces du nord et du centre de la Chine. Des vagues de chaleur persistantes continuent dans de nombreux endroits en Chine, battant des records de température et passant des millions de personnes en état d'alerte. Les autorités indiquent que les températures dans les villes de Xi'an et de Jinan ont dépassé les 40 degrés Celsius ce jeudi. Les provinces du Rebaix et du Renan ont émis des alertes rouges à la chaleur. Le niveau le plus élevé que les vagues de chaleur devraient durer jusqu'à la mi-juillet et dans le même temps la province du Rhin-Dian dans le nord-est de la Chine a été placée jeudi en alerte rouge aux tempêtes de pluie. La plupart des eaux de cru ont été évacuées de la capitale de la province Harbin. Les autorités ont renforcé les berges des rivières car de nouvelles pluies sont attendues au cours des trois prochains jours. Comme chaque année depuis 1997 la ville riche de Saint-Pétersbourg a accueilli le Forum économique international. Au fil des années ce forum qui a regroupé pour cette édition 18 000 participants provenant de 139 pays est devenu un des principaux révélateurs de l'état de l'économie russe. Le thème choisi pour ce sommet annonce d'emblée la couleur. Je cite « Les fondements d'un monde multipolaire, la création de nouveaux espaces de croissance » fin de citation. Les titres choisis pour les 400 événements, débats, tables rondes et rencontres thématiques sont également significatifs. Sans être exhaustifs citons-en quelques-uns. Objectif des BRICS dans le contexte du nouvel ordre mondial ou « L'empire du mal, l'Occident a-t-il réussi à diaboliser la Russie » ou enfin « La transition vers un modèle multipolaire de l'économie mondiale ». La liste des plus de 17 000 participants au forum de cette année, parmi lesquels se trouvent des chefs d'État et des ministres, des experts économiques et des chefs d'entreprise, est à elles seules parlantes. Si les pays occidentaux sont quasi totalement absents, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine sont massivement représentés. Du Venezuela à la Chine, d'Omane à l'Inde, du Zimbabwe à la Bosnie, du Vietnam à la Bolivie, etc. Le forum a réuni la majeure partie de l'humanité. A elle seule, ses présences des Sud permettent de tirer un bilan d'échec de la stratégie occidentale d'isolement de la Russie qui a accompagné la guerre en Ukraine. Non seulement la Russie n'est pas isolée, mais elle se présente au forum avec des résultats de croissance économique mettant en exergue l'échec des sanctions qui lui ont été imposées du fait de la guerre en Ukraine. La publication des derniers chiffres du Fonds monétaire international sont mis en avant par Vladimir Poutine pour souligner l'échec des sanctions. Ces chiffres, publiés à la mi-avril, indiquent en effet une prévision de croissance du PIB de 3,2% en 2024. Le rapport du FMI souligne à ce propos, je cite, « une croissance nettement supérieure à celle du Royaume-Uni, de la France et de l'Allemagne ». Fin de citation. A titre comparatif, le taux de croissance prévu pour les Etats-Unis est de 2,7%, pour le Japon de 0,9% et pour la France de 0,7%. Lors de son intervention au forum, Vladimir Poutine a donné sa lecture de cet échec des sanctions. Il précise ainsi que les échanges russes avec l'Asie ont augmenté de 60%, ceux avec l'Afrique de 69% et ceux avec l'Amérique latine de 42%. Nous sommes bien en présence d'une réorientation globale de l'économie russe, d'un découplage massif avec l'Occident. Cette stratégie a été théorisée par l'économiste russe Sergei Karaganov, directeur du Conseil de politique étrangère et de défense. Dans un document publié en 2023, celui-ci appelle à orienter l'économie russe vers ce qu'il appelle la majorité mondiale. Je cite « Les pays du Sud et de l'Est sont des alliés naturels de la Russie dans la démocratisation de l'ordre mondial, l'élimination des pratiques néocoloniales, des outils de pression et de chantage, des systèmes politiques et monétaires mondiaux. Fin de citation. » Détenu depuis plus d'un an, Evan Gershkovitch sera bientôt jugé en Russie. Ce jeudi, le parquet russe a annoncé que son procès se tiendra dans un tribunal d'Ekaterinbourg dans l'ouest du pays. Le correspondant du Wall Street Journal est accusé d'espionnage pour le compte de la CIA. Interpellé lors d'un reportage dans l'Oural fin mars 2023, il est soupçonné d'avoir collecté des informations secrètes sur une usine de char pour l'agence de renseignement américaine. Des accusations rejetées par Evan Gershkovitch, son entourage dénonce une affaire montée de toutes pièces. Côté diplomatique, Vladimir Poutine avait déclaré il y a quelques jours que des discussions étaient en cours avec les Etats-Unis pour un échange de prisonniers qui permettrait la libération du journaliste américain. Des centaines de Cubains et de touristes font la queue à la Havane pour monter à bord de la frégate russe Amiral Gorshkov qui fait escale dans les eaux cubaines après une série de manœuvres militaires dans l'Atlantique. Les autorités cubaines et russes se sont entendues pour permettre aux citoyens d'accéder aux navires de guerre, arrivés la veille escortés par un sous-marin nucléaire et deux navires logistiques. Enfants, femmes et hommes de tous âges attendent leur tour pour passer des contrôles de sécurité. Les visites de navires de différentes nationalités ouvertes au public sont monnaie courante à la Havane. Quant à la flotte russe, les autorités cubaines ont confirmé qu'elles seraient à quai à la Havane jusqu'au 17 juin. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les exercices menés par sa flotte visent à simuler des attaques de missiles contre des cibles situées jusqu'à plus de 600 kilomètres. Un petit commentaire sur l'envoi d'éléments de la flotte russe vers Cuba. Bien évidemment, il s'agit de montrer le drapeau, de visser le pavillon dans un territoire qui est très proche des Etats-Unis. On est à peu près 150-180 kilomètres des côtes de Floride. Alors bien évidemment, il ne va pas y avoir un tir de missiles russes sur la Floride demain matin, ce n'est pas le but du jeu, mais c'est de montrer aux Américains qu'aujourd'hui, Cuba, qui a toujours été depuis l'époque soviétique un pays proche de la Russie, va accueillir la flotte russe comme les flottes américaines sont accueillies un peu partout sur le globe. Parce qu'une fois encore, on vous dit « Oh là là, les Russes, ils osent aller à Cuba. » Oui, et la flotte américaine, les flottes américaines font quoi tous les mois ? Elles parcourent le globe et elles viennent partout dans des ports qui ne sont pas des ports américains pour pouvoir hisser pavillons et montrer les muscles et puis en même temps se ravitailler, etc. Donc les Russes ne font que rendre l'appareil dans des proportions qui sont beaucoup plus humbles. C'est-à-dire que là, on a un sous-marin nucléaire d'attaque, on a une frégate lance-missile et puis c'est tout. Les Américains, quand ils y vont quelque part, vous imaginez bien, c'est avec des porte-avions, etc. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée et c'est un message qui est envoyé, bien sûr, après ce qui a été dit sur le fait de pouvoir frapper le territoire russe avec des armes occidentales dans le cadre de la guerre en Ukraine, les Russes se rappellent au bon souvenir des Américains pour dire écoutez, vous savez, nous on peut encore atteindre les côtes de Cuba avec nos bâtiments, on pourrait encore livrer des missiles comme en 1962 pour voir ce que ça donne si vous continuez nous créer des problèmes en Ukraine. Voilà. Il a déclaré que la Chine se réservait le droit d'intenter une action en justice auprès de l'OMC et qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour défendre fermement les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises. Il a déclaré que les conclusions divulguées dans la décision de l'UE manquaient de bases factuelles et juridiques. Cette décision porte non seulement atteinte aux droits et intérêts légitimes de l'industrie chinoise des véhicules électriques, mais perturbe également la coopération mutuellement bénéfique entre la Chine et l'UE dans le secteur des véhicules à énergie nouvelle, faussant ainsi l'industrie automobile mondiale et la chaîne d'approvisionnement, y compris celle de l'UE. Nous demandons instamment à l'UE de corriger immédiatement ces actions erronées et de mettre en œuvre efficacement l'important consensus atteint lors de la récente réunion des dirigeants chinois, français et européens. Nous demandons à l'UE d'adhérer à l'approche correcte dans les relations Chine-UE, de traiter correctement les frictions commerciales par le dialogue et la consultation, d'étendre la coopération par une concurrence saine et de réaliser des bénéfices mutuels. Les négociations ont vu d'un cesse le feu à Gaza se poursuivent. Les médiateurs s'efforçant toujours de combler les lacunes dans les demandes du Hamas et d'Israël. Un haut responsable du Hamas a déclaré que les amendements proposés n'étaient pas significatifs. Le président américain Joe Biden a lui déclaré jeudi qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un accord de cesse et le feu soit conclu dans un avenir proche et appelé le Hamas à faire un pas en avant. Les habitants de Gaza déplacés près de Rafa disent qu'ils sont forcés de fuir à nouveau alors qu'Israël poursuit son opération militaire. Jeudi, les zones occidentales de Rafa ont été soumises à un feu nourri de la part d'Israël. Depuis l'ère, la mer et la terre alors que les efforts pour parvenir à une trêve sont dans l'impasse. Le Hamas a déclaré que ses combattants affrontaient des troupes israéliennes dans les rues de Rafa. Le Hezbollah affirme avoir lancé des frappes sur neuf sites militaires israéliens dans sa plus grande attaque contre Israël depuis octobre. L'attaque a été menée en représailles à une frappe israélienne qui a tué un haut commandant du Hezbollah mardi. Les autorités israéliennes ont déclaré qu'une quarantaine de roquettes avaient été tirées depuis le Liban jeudi. Les sources de sécurité libanaise ont déclaré qu'une frappe israélienne qui a suivi tout dans la journée dans la ville portuaire de tir avait tué une femme civile et en avait blessé plus d'une douzaine d'autres. Le Hezbollah et Israël échangent des tirs depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier mais l'intensité des frappes a augmenté au cours des deux derniers jours. Fin de l'attente pour les Sud-Africains Cyril Ramaphosa a officiellement été réélu président du pays pour un second mandat par les législateurs vendredi. Sa réélection intervient grâce à l'accord conclu par son parti le Congrès national africain. L'ANC a signé en faveur d'une coalition historique avec le principal parti d'opposition et d'autres partis s'exprimant devant l'Assemblée nationale au CAP le chef d'Etat s'est engagé à travailler avec les membres de tous les chiquiers politiques. Madame la Présidente je tiens à remercier les membres de cette auguste assemblée qui ont voté pour moi qui par leur vote ont investi et placé leur confiance en moi. J'ai l'intention de travailler avec tous les membres et même avec ceux qui n'ont pas voté pour moi ou qui n'ont pas trouvé le moyen de voter pour moi. C'est leur droit démocratique. Nous sommes tous des Sud-Africains et je servirai tout le monde et je travaillerai même avec ceux qui ne m'ont pas soutenu ce soir. M. Ramaphosa a remporté une large victoire lors d'un vote au Parlement face à un candidat surprise Julius Malema le chef du parti d'extrême-gauche des combattants de la liberté économique. Le Président Sud-Afrique a obtenu 283 voix contre 44 pour M. Malema dans cette assemblée de 400 membres. La militante italienne Ilaria Salis a été libérée de son assignation à résidence en Hongrie après avoir obtenu un siège au Parlement européen. Cette enseignante milanaise avait été arrêtée à Budapest l'année dernière pour avoir prétendument participé à l'agression de trois manifestants d'extrême-droite. Une accusation qu'elle a toujours contestée. Âgée de 39 ans Ilaria Salis risquait jusqu'à 24 ans de prison pour tentative de meurtre. La candidate de l'Alliance italienne des Verts et de la gauche bénéficie dorénavant d'une immunité judiciaire en tant que députée européenne. Ilaria Salis devrait rentrer chez elle en Italie dans les prochains jours. La Cour européenne de justice condamne la Hongrie a une lourde amende pour violation inédite exceptionnellement grave du droit de l'Union en matière de politique d'asile. Les juges fixent une somme forfaitaire de 200 millions d'euros et une astreinte d'un million d'euros par jour de retard pour ne pas avoir exécuté un arrêt de 2020. La Cour avait estimé il y a quatre ans que les règles hongroises en matière d'asile étaient contraires aux droits européens car elles limitaient l'accès à la protection internationale et que les autorités plaçaient les migrants en détention illégale. Les juges précisent que Budapest aurait dû tenir compte de cette décision or selon un avocat spécialiste en droit international le gouvernement hongrois a fait la sourde oreille. La Commission européenne est en contact avec le gouvernement hongrois. L'institution veut savoir comment Budapest compte payer la pénalité et comment le pays compte aligner le droit hongrois sur les règles européennes. L'amende pourrait être retenue sur les fonds européens destinés à la Hongrie. Le gouvernement hongrois a réagi peu de temps après la décision des juges. Sur le réseau social X le Premier ministre qualifie cet arrêt de scandaleux et inacceptable. Il semble que les migrants illégaux soient plus importants pour les bureaucrates de Bruxelles que leurs propres citoyens européens écrit Victor Orban. La Cour de justice de l'Union souligne que cette violation du droit européen est sans précédent. La garde civile espagnole dit avoir démantelé l'un des plus grands réseaux de contrebande de cocaïne d'Europe. Ces agents ont travaillé sur la base d'informations fournies par des polices de toute l'Europe et d'Amérique du Sud. Ils ont lancé une opération mercredi saisie des maisons et de l'argent et arrêté plusieurs personnes. Selon Europol ce réseau est à l'origine d'un trafic de plusieurs tonnes de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Union européenne. Il exploitait des plaques tournantes en Afrique de l'Ouest et dans les Canaries. Nigel Farage a lancé sa campagne pour les élections générales au Royaume-Uni. Le principal partisan du Brexit s'est donné pour mission cette année d'aller tourmenter le parti conservateur en perte de vitesse et pourrait bien réaliser l'inimaginable réduire à peau de chagrin le nombre de sièges des Tories au Parlement. Son principal thème de campagne l'immigration un sujet qui divise mais ne laisse personne indifférent. Écoutez quelques habitants de Skegness une station balnéaire située à l'est de l'Angleterre. Il s'est dit qu'il est de l'agriculture en plus de l'agriculture en plus de l'agriculture et qu'il est Et donc vous allez voter pour réform ? Oui, je pense que réform va prendre des vots des Tories qui vont probablement en la Lable victoire. Et comment vous allez voter ? Je suis en conservateur. En termes de Nigel Farage est-ce que il appell à vous ? Je pense que il est un peu de... Je pense que il est un clown. Un clown ? Un clown ? Je pense que il est un peu de bravado I beat my chest and stuff like that. Skegness is a typical eastern coastal community and it mirrors a trend across England's coastline. Once 77% Tory at the last election, it's now leaning Labour. Right-wingers here are handing the seat to Labour by splitting the vote between the Conservatives and Nigel Farage's Reform Party. The most recent poll shows Labour at 45%, the Tories at 22% and Reform at 13%. So is this likely to push the Conservative Party further right beyond the general election ? L'avenir pourrait reposer sur la réussite de l'économie britannique sous un gouvernement travailliste désormais très probable. When economies don't do very well, it becomes really tempting to make lump sum blame or to find a scapegoat. Le docteur Véronica Lamarche est psychologue dans le même comté où Nigel Farage se présente pour devenir députée. I think Nigel Farage can present a really simplistic picture of what the future of Britain could look like. Fundamental to reform ideology, people coming into the UK and blaming them for all the troubles that we see in the country at the moment. Grâce aux nombreuses voix que pourrait siphonner Nigel Farage au parti du Premier ministre Rishi Sunak, les travaillistes emmenés par Keir Starmer obtiendront probablement une énorme majorité au début du mois de juillet. La réaction du parti conservateur est une chose que Nigel Farage est probablement déjà en train de savourer. La position stratégique qu'avait la Nouvelle-Calédonie dans l'hypothèse future de tensions très fortes pouvant déboucher sur un conflit entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est vrai que c'est un porte-avions en définitive dans le Pacifique et qui peut jouer un rôle en cas de tensions très fortes. Mais pour comprendre ce qui s'y passe, parce que dans les journaux, on a récemment parlé de la Nouvelle-Calédonie, dans la télévision française, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a une espèce de black-out de l'information et on ne dit pas véritablement aux gens ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sérieux et grave que ce qu'on raconte. – C'est pour ça qu'on fait appel à vous. – Oui, c'est pour ça que nous, on peut en parler plus facilement. On n'est pas coincé par la censure, par la pensée unique et autres, donc on peut dire un peu la vérité. Et la vérité, c'est que c'est très grave. Les gens se tirent à balles réelles dessus. Alors il faut essayer de comprendre ce qui se passe, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses qui sont racontées ou pas racontées plus exactement et qui faussent le débat. Il faut se souvenir. Parce que l'histoire, elle part de là. Les Français découvrent la Calédonie, qui est une île dans laquelle il y a une population canaque, pas très nombreuse. Il y avait moins de canaques à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Et qui est une population aborigène, comme on dit, un peu comme en Australie, avec une, je dirais, des relations, il faut le savoir, parce que c'est très important, des relations à la terre et des règles de vie, des modes et des coutumes, des usages totalement différents de ce qu'il y a ailleurs. L'attachement à la terre. La terre, si vous voulez, c'est la mère nourricière. Ils sont dans une approche qui est celle qu'on retrouve dans des populations anciennes où il y avait deux choses qui comptaient, c'était le ciel et la terre pour ces gens-là. Donc c'était... Et ça, c'est très important parce que derrière tout ce qui se passe, il faut bien comprendre que c'est donc deux mondes qui, sur ce plan, sur le plan spirituel, si vous voulez, sont très éloignés. Entre le matérialiste, athée, français, et eux, il y a un monde d'écart. Vous pouvez avoir 150 000 policiers, gendarmes, c'est ingérable. Donc la question du consentement, elle est absolument essentielle et elle est d'ailleurs essentielle quel que soit le régime. Et vous avez le sentiment que le régime actuel, enfin le président actuel et ces dernières années, montrent qu'il y a un véritable intérêt pour le consentement du peuple ? Non, il y a une méconnaissance totale de cette notion de limite et de la nécessité du consentement. Là, c'est plutôt... J'ai bien le droit d'eux et donc si vous n'êtes pas content, tant pis, voilà. On l'a vu sur les retraites, on le voit bien sur la guerre en Ukraine, au fond, l'engrenage continue. Alors, quoi qu'on pense de la politique à mener, mais il y a une volonté de ne tenir compte d'absolument rien, de ne discuter avec absolument personne, de ne pas associer les Français à une réflexion et à une réflexion globale sur leur avenir et sur le risque qui est encouru dans ce conflit. Donc, c'est pareil à l'intérieur et à l'extérieur. Mais vous savez, alors ça touche aussi, ça ne touche pas, évidemment, que les gouvernants. Vous connaissez cette catégorie de voyous que les policiers appellent les no-limites, les sans-limites. Mais oui, c'est quelqu'un qui n'a plus intériorisé les normes de la vie en société et qui peut tuer son état d'âme pour un regard de travers ou pour un regard qu'il juge de travers ou simplement pour se filmer et se mettre en scène sur Internet en train de tabasser quelqu'un à mort. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République, notre pays est en pleine effervescence. Preuve que nous sommes à la veille de changements importants, voire peut-être même historiques. Je vais vous dire en quelques mots pourquoi, dans ce contexte très particulier, j'ai choisi de m'engager en faveur d'un gouvernement d'union nationale qui sera dirigé par Jordan Bardella. Sachez d'abord que je viens de la gauche, une gauche qui n'existe plus hélas, une gauche de l'égalité, une gauche de la fraternité qui n'excitait pas les différences à l'anglo-saxonne mais qui savait rassembler les citoyens, une gauche de l'intérêt général, pas du bon plaisir individuel, une gauche qui respectait le peuple et le suffrage universel, pas une gauche qui se couchait devant les violents, les black blocs, les islamistes, les trafiquants, pas une gauche de la démagogie qui croit que l'on va continuer indéfiniment à dépenser plus tout en gagnant moins. Pas une gauche qui fait semblant de ne pas voir que chaque année, 150 000 jeunes français bien formés partent vers des pays plus optimistes alors que plus de 300 000 étrangers pauvres, mal formés, entrent sur notre territoire. Pas une gauche qui ferme les yeux sur l'antisémitisme, voire l'encourage au prétexte que Netanyahou bombarde des innocents à Gaza. Et la dernière fois que je me suis engagé en politique, c'était en 2002, presque un autre siècle, sous la bannière de Jean-Pierre Chevènement. Et donc au nom de cette gauche qui ne voulait pas choisir entre l'autorité, la croissance et la justice sociale. Chevènement, le patriote qui avait eu le courage de dire non, non à Maastricht, non à la guerre en Irak. Chevènement, le ministre qui savait que le redressement de la France passait par des technologies de pointe et par son industrie nucléaire. Chevènement qui savait que dans notre longue histoire, l'État joue toujours un rôle capital dans notre économie, rôle de frein, rôle de booster. 22 ans plus tard, si je suis candidat pour la liste d'union nationale que proposent LR et le Rassemblement National, ce n'est pas parce que j'ai renoncé à mes idéaux de jeunesse, c'est justement parce que j'y suis resté fidèle. Je n'ai changé ni de conviction, ni d'analyse. Je croyais et je crois encore que la mondialisation libérale finira mal. Je croyais et je crois encore que la construction européenne sur le dos de la démocratie, conçue comme une fin destinée à dépasser les nations et non comme un moyen de les servir, est une impasse. Je croyais et je crois encore qu'une immigration qui ne s'assimile pas dans un pays sans croissance, forte, est une idée folle. Depuis que la Rassemblement National s'est ralliée à cette analyse et propose de redresser la France avec LR aujourd'hui, demain, avec tous les Français de cette bonne volonté, je ne me sens plus le droit de rester un simple commentateur, quelqu'un qui se plaint sans agir. Le moment est venu pour tous les citoyens qui aiment leur pays, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche à tous les patriotes, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs religions, de se retrousser les manches pour reconstruire une démocratie exigeante, une économie puissante, un pays respecté et une nation apaisée. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. sur Tipeee. Merci.